Musique Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de édition 62. La reprise de la séance en Assemblée nationale pour plancher sur le sort du président provisoire Jocelyne Privert pourrait être effective jeudi ou vendredi prochain. Les pourparlers engagés entre les blocs politiques et les bureaux du Sénat et de la Chambre base se sont poursuivis ce mardi à informer le vice-président du Sénat, Ronald LaRèche, lors d'une rencontre avec la presse. C'est la séance en Assemblée nationale qui a été faite la fin dernière, elle a été en continuation et nous-mêmes dans la bureau de l'Assemblée nationale, le président de la députée et moi-même vice-président du Sénat. Et nous en consultation avec les différents groupes au niveau du Sénat et à la Chambre des députés. Et pendant tout le week-end, il y a des échanges entre les blocs politiques et il y a un document qui est élaboré. Il y a des propositions minoritaires au niveau du Sénat et il y a des propositions tout au niveau du Sénat avec le groupe majoritaire. Et l'ensemble des propositions, nous essayons de concilier ensemble pour que nous-mêmes nous prenons un document final. Et demain, nous inviterons les blocs politiques et dans la Chambre des députés pour que l'ensemble des documents, pour que nous-mêmes nous prenons tous les documents au Conseil, pour que nous-mêmes nous prenons l'Assemblée nationale. Et c'est à travers le document que nous pouvons faire la résolution final. Et c'est à travers la résolution que nous pouvons faire non seulement du jour, mais c'est solide que l'Assemblée nationale ne nous prenons pas de statuer. Pas de la différence entre les deux propositions, sauf que il y a des points que nous n'avons pas de rapport. C'est à travers les points que nous-mêmes nous pouvons faire et que nous-mêmes nous prenons les blocs politiques. Il y a des points différents, mais il y a des points que nous-mêmes nous prenons. C'est ça qui fait que nous-mêmes nous annonsons à la presse, demain à 11h, qu'on rencontre qui a fait ici avec les blocs politiques, c'est après rencontre ça, que nous-mêmes nous avons fixé l'Assemblée nationale qui est capable de faire probablement demain. Si toutefois nous entendons, il y a capable de faire demain, et toutefois tout, il y a capable de faire jeudi ou vendredi. Mais nous avons fait tout point possible pour que l'Assemblée nationale, nous avons fait la fin de semaine pour que la population nationale informe les décisions que l'Assemblée nationale la prenne. Et l'article 7, clairement, il dit que l'Assemblée nationale la prenne des dispositions qui s'impose, et nous-mêmes nous supposons prendre des dispositions. Et c'est vrai, l'Assemblée nationale la qui a fait la plan, il y a eu des petits problèmes, mais nous avons fait l'Assemblée politique, c'est tout à fait normal, il y a eu des points différents. Mais nous avons essayé de concilier les prenevues, nous avons essayé de concilier les documents ensemble, les différentes propositions, pour que nous-mêmes nous rejoignons une solution, nous rejoignons un document final pour que l'Assemblée nationale la statuie soit. Alors nous aussi, il y a des deux propositions qui sont en présence. Et bon, c'est que dans les deux propositions, il y a des propositions qui disent que le président est capable jusqu'à 7 février, il y a des propositions qui disent tout, et le président pour l'Assemblée nationale, c'est 90 à 120 jours. C'est-à-dire, c'est des thèmes qui sont capables, et à travers ce temps-là, nous sommes capables d'une solution. Le sénateur Steven Benoît se prononce une nouvelle fois en faveur d'un véritable dialogue politique entre les leaders, les présidents d'une branche du Parlement et les blocs politiques afin de poser les véritables problèmes du pays et dégager une solution à la crise conjecturelle. Par ailleurs, le premier secrétaire du Sénat dit ne pas reconnaître l'accord du 5 février dernier ayant conduit le président privé au pouvoir. Je suis le président privé au pouvoir. Je suis le président privé au pouvoir. Je pense que, comme je dis là, dans la Constitution, il y a quelques sénateurs à un président qui bat quand même peut-être s'il y a un appel de matéli, qui fraude dans la Constitution. Je sais qu'on a dit que personne ne va occuper. Nous venons, nous venons de la séquence, nous avons publié le budget de la République qui ne va jamais voter dans les mêmes termes dans le Chambre des députés et dans le Sénat. Nous faisons ça après le mois et personne ne va occuper. Nous avons eu le soumis politique qui ne va pas du tout là. Après les ministres, nous avons eu le problème, personne ne va occuper. Nous avons eu le citoyen qui deviennent bien voter, nos deux champions, nous avons eu le problème du groupe 6 au Sénat, le président de la République n'a pas eu le problème en fonction du Sénat. Le président de la République est un politique qui ne fait qu'elle, elle fait qu'elle, elle fait qu'elle, elle fait qu'elle de hâte de décret. Donc, je dis là, si on ne peut résoudre tous les problèmes, on ne peut avoir des problèmes. l'art et depuis quelques temps dix mdp de materie samedi tout comme vous dit ça fort vous sita tendez qu'il fait avec les deux politiques qu'elle s'appelait la palais de brésil de trois présidents réservés avec des deux chaussures mappure au prix de la partie politique et d'un emploi le monde l'idée de partie politique tournée de la paix et à l'europée et la fusion féminin avance etc nous dit qu'on dialogue politique fait 7 février mon groupe de députés sénateurs qu'ils font fait pour les deux matéries qui m'a prévu un quinquanté la position le 14 février même groupe c'est l'accès à l'eau il agita et à laisser mettre au président de la république un quinquanté la position ni parti à ce b national le mode à président fini ou cabal elie ou président déçoit sur l'aide des pour l'arrivée il soit ma équipe a fait depuis 70 ans de païa nous font pas 70 ans et jeudi a démontré que tout mâtiment font l'offre magique illégal et constitutionnel végal que bien je veux dire ouais début de ma ronde si vous montez si vous descendez c'est la ronde si vous montez si vous descendez directement chambre député à à cause de la cb national à en fait la chambre député à dysfonctionnel le sénat par les séances depuis des mois ou est président li convoqué nous pousser un statutaire jeudi à 11 ou est là président la par ici sénateur n'est pas là et même scénario à la chambre député parce que mardi mercredi jeudi si bagarre c'est bien nationale c'est séance donc le pays est bloqué parce que nous voulons c'est quoi que donc menzien quoi tout le monde si pafou tout on te bagon shita politique avec des leaders politiques qui fait capaille de haïti problème païa même j'ai dominique en te fer non ka levé 14 après élection péna gomèze qui ont te volé non mêl la et bi problème pas si c'est ma rappelez nous qui ont peut-être nous ka prier en 2011 te gonne sou faite te gen 2 mouns qui de yves 2e tour c'était madame maniga avec jude celesté le bleu a décidé de faire croquer et je veux dire à la mer édite à croquer et waïo et c'est rédité même pour qu'il en croit 2015 fois sa peuple a dit il peut passer donc tout le temps c'est un délai pour termes de constitution là c'est que ce mandat privé à prolonger vous parlez beaucoup beaucoup de marre tout c'est déjà certes et fait qu'il est gâté fonctionnel donc madame baron est là où l'on fait accompli gay ou ne pas qu'il est le président privé le 3 juin l'ivo et le combo et l'ivo et déposé au budget d'habitat colsier ou il a 6 à 7e national pas j'aime fait est-ce que député à sénateur pour la station sur le budget le budget d'habitat public c'est l'écouté qu'on m'occupe une copte à ce moment des procès ça nous va l'acheter ça nous va faire comme là donc là encore devant bon lieu devant bon de ça m'a dit c'est chita ou chita ou nous et ce point même si vous le président aïe du sénat ronald de l'areche condamne le comportement irrévérencieux des agents de la police des cailles vis-à-vis du sénateur jean ronel sinatus les policiers lors de contrôles de routine lui avait intimé l'ordre de descendre de sa voiture tandis qu'il s'est identifié le sénateur l'areche annonce la formation d'une commission d'enquête parlementaire spéciale sur le dossier et normalement parce que la police la police la vous serviez protégé c'est à dire quelles que soient informations la police capables rien avant même de faire intervention faut qu'elle lui met des très bonnes informations et c'est ça fait nous-mêmes nous compter et monter une commission ou commission d'enquête pour que d'iligente une enquête pour que nous m'aiment une appréciation de sa place sauf que nous quand année sa place immédiatement sénateur a dit même identifié par sénateur de la République et policiers ont été supposés qu'un comportement est plus ou moins assez le président privé doit rester en poste jusqu'à l'élection d'un président élu des propos tenus par le candidat à présidence jean charles moïse qui s'exprimait autour de la crise politique le parlement était capable de destituer le président provisoire les blocs politiques minoritaires peuvent toujours se montrer menaçant mais non pas le nombre de parlementaires nécessaires pouvant renvoyer joselle armes priver suivant jean charles moïse au micro le télégalaxie songe nous pas d'accord c'est parlement qui te poupon initiatif poume ton président d'un pays nous te prévoit avalé un problème et adonné que le président était là et jodian c'est vrai qu'on problème au niveau parlement mais nous te paye confiance ici en déjà nous te dit pas qu'on problème institutionnel pou priver mais qu'on problème politi ça m'le dit pas là parlement pas kajé te priver tout sortent les cafés dans parlement c'est brisapad l'anou dit brisapad etan d'anneke senat repubik la priver goun majorite la dalle si le président priver goun majorite na senat repubik la mouen kome yon se senantel oumkone koman senat fonksone oumkone komanok Palman fonksone se vwe gounkoupalman tekab mnynen negotsyasyon me pou Palman, privè a très konfantab shart segunda politi ki degajé te priver jo dian, se plateforme pulitide de saline Sous-titrage ST' 501 Le leader de la plateforme Petite Dessaline Jean-Charles Moïse a adressé un bilan jugé positif de sa visite de 4 jours effectué en Uruguay du 27 au 30 juin 2016. Au cours de son séjour, Jean-Charles Moïse dit avoir rencontré le président uruguayen Tabaré Vazquez avec qui il a abordé des thématiques liées à l'économie haïtienne, la crise politique, le départ de la ministère entre autres. Jean-Charles Moïse, candidat à la présidence, estime qu'il est temps pour Haïti d'approfondir davantage ses relations avec les pays de l'Amérique du Sud afin de préparer un nouveau départ. Aujourd'hui, Moïse Jean-Charles a développé un leadership dans la région qui peut être bon pour Haïti. Ce n'est pas ça, nous remercier le président Tabaré qui a mobilisé Radio National Pays, Television National Pays, qui a mobilisé le gouvernement. Et en même temps, nous remercier nous pour nous saluer tous les gens qui nous recevons avec les gens. Ce n'est pas ça, nous remercier nous, nous remercier nous pour nous. 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 personne moune, mais nous même petit de saline, nous ka pa les paroles sa yo. Mais mou bagay nous dit tout en passant, c'est vrai na développe coopérations sud-sud, mais nan kat géopolitique, fons grand pile respect pour groupe yo, fons coopérations avec yo. Sel bagay, nous reconnaît nan fons de coopérations nous genons la jodion, ministère ban nous koléra, venez-le-la ban nous courant, fons fait choix. Chois sa, son choix difficile. Mais pour Haïti, pour faire ba ici yon, nous oblige pour un route ça. Ce n'est pas un problème, nous parlons avec aucun gros pays, mais nous voulons aujourd'hui, nous avons ramassé le caractère, nous ramassé la dignité, pour nous parler avec tout l'amour dans le monde. Nous n'avons pas écarté personne, mais tout bagay nous parlons fait dans le respect mituel. Pas oublie, desaline l'étape men de bataille de ban en ce pays yon, lui te parle avec l'Angleterre, nous tout te connaît la relation desaline de avec l'Angleterre. Mais desaline tout, te parle avec un pilote pays en région là. En gros, je dis, c'est pour nous reconnaître, c'est pour le problème que nous n'y a avec aucun pays dans le monde là, mais nous avons le choix pour Haïti. Et qui est bon pour Haïti ? Jean-Lourdi Etienne, droitien de la Faculté des Sciences de l'Éducation de l'Université publique des Gros Naïves, faisait partie de la délégation qui l'avait accompagnée. Le candidat à la présidence Jean-Charles Moïse, il s'est dit lui aussi satisfait de cette visite en Uyghoué et dit espérer que les retombées seront bénéfiques pour la communauté universitaire haïtienne. Nous avons accompagnée et président puisque l'Ikoué nous avons lancé de nouvelles actes de coopération dans le pays et l'objectif de la visite nous avons trois points que nous avons visite. C'est de sensibiliser l'autorité, l'arrivée, l'arrivée, l'organisation, la presse sous nécessité pour les troupes ministères qui ont été le pays. Et le deuxième objectif c'est de demander la solidarité et ça nous avons trouvé effectivement en Uyghoué toutes les personnes qui ont été le pays dans le bataille que nous avons lancé pour que le ministère et les troupes Uyghoué quittent le pays. Et le troisième objectif l'autre objectif que nous avons visite l'arrivée c'est de garder qui les gens que nous avons développé nouvelles formes de coopération dans le domaine de l'éducation dans le domaine de l'arrivée et l'arrivée et effectivement ça nous avons trouvé comme résultat de la mission c'est que toute la presse par la écrite et télévise en Uyghoué te recevoir le président très bien et te rive de connaissance assez de dossiers haïtien et le deuxième résultat que nous obtenions c'est que nous jouons un engagement le président Tabaré Vazquez pour développer l'autre coopération avec Haïti les troupes ministères qui sont des pays de coopération dans le domaine de commerce dans le domaine de l'éducation dans le domaine de la culture et et l'autre l'autre élément recteur d'université d'état Higoué accepté qui veut à tout prix de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation des employés de l'éducation 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 de l'éducation